Forcée de se marier avec l'empereur de Russie, une princesse prussienne voit ses rêves brisés lorsqu'elle découvre la vraie nature de l'empereur, ce qui la pousse à tracer sa propre voie pour régner sur la Russie. Catherine passe la journée avec son amie Angeline. Elle révèle ensuite son excitation à l'idée de son prochain mariage. Surprise par cette révélation, Angeline demande si son fiancé est au courant de la situation désastreuse de sa famille. Catherine répond dédaigneusement que l'empereur de Russie, son fiancé, est indifférent à ses questions, ce qui laisse son amie pantoise. Pendant ce temps, Catherine, impatiente de se marier et de devenir impératrice, envisage d'acheter un ours mignon comme animal de compagnie. En franchissant la frontière russe, Catherine embrasse le sol en signe d'hommage. Peu après, la future mariée arrive au palais, où elle subit un examen sommaire et est rapidement rejetée par l'empereur Pierre en raison de son manque de taille. Ce refus n'était qu'une plaisanterie grossière, comme l'empereur aime à en faire. Sans se laisser décourager par les moqueries, Catherine fait un geste romantique en présentant une branche d'épicéa. Elle explique que l'épicéa est un arbre à feuilles persistantes, qui conserve ses feuilles tout au long de l'année et symbolise l'amour durable. Cependant, Pierre n'y voit qu'une simple brindille et demande à ses assistants si Catherine est atteinte d'une déficience mentale. Son épouse le rassure en lui disant qu'elle est saine d'esprit et lui explique qu'elle essayait simplement de répondre à sa lettre poétique, dans laquelle il exprimait l'idée de réchauffer le royaume de Russie avec leur amour. Ignorant qu'il a écrit quelque chose, Orlo admet qu'il a écrit un petit quelque chose, Peter répond involontairement à la question d'Angeline, révélant qu'il est parfaitement au courant de la situation familiale de Catherine, et que c'est précisément pour cette raison qu'elle a été choisie. Il a besoin d'une impératrice issue de l'aristocratie, mais d'une famille relativement peu importante, et Catherine remplit parfaitement cette condition. Avant de se séparer, Peter informe Catherine que leur mariage aura lieu avant le dîner et lui conseille de se préparer, car il lui fait remarquer sans détour qu'elle pue. Peu après, l'archevêque Sansa se présente comme le mentor spirituel de Catherine, accompagné de Marial, qui sera la servante personnelle de Catherine. L'archevêque annonce alors qu'il est temps d'évaluer la pureté de Catherine. Voyant la confusion de Catherine, Marial l'informe discrètement de ce qui va se passer. Après le mariage impérial, le général Vélémentoff, séduit par la beauté de l'impératrice, se présente à Catherine. Peter, qui a appris de sa femme qu'elle avait vu des soldats dispersés et blessés sur le chemin du palais, exprime sa déception à l'égard du général alors qu'il se lève pour prononcer un discours. Quelques instants plus tard, Catherine rencontre Tante Bay, la sœur nettement plus jeune de la défunte mère de Peter. Bay demande à la nouvelle impératrice de traiter son neveu avec gentillesse. Le discours de Peter commence par l'expression de sa nostalgie pour sa mère. L'ancienne impératrice de Russie. Cependant, il porte un toast à sa nouvelle épouse, l'actuelle impératrice. Alors que les vers se brisent au cri de Usa, Catherine interprète cela comme une invitation à prendre la parole. Mais elle est rapidement réduite au silence. Peu après, un ours est apporté comme cadeau de mariage de Peter. Et Catherine est ravie de le voir. Ce soir-là, alors qu'elle se prépare à consommer leur mariage, l'impératrice confie son rêve à Marial. Dans ce rêve, un ours l'enlacait et embrasait son cœur d'un grand amour. Interrompant sa rêverie, la servante demande à Catherine si elle sait à quoi s'attendre cette nuit-là. Avec assurance, l'impératrice lui fait part de son point de vue exagérément romantique sur la nuit de noces. Interloquée par son ignorance, Marial se contente d'acquiescer. Lorsqu'ils entendent Peter approcher, il se prépare rapidement. Toujours en conversation avec Grigor, le meilleur ami de Pierre. L'empereur entre dans la chambre et consomme leur mariage sans interrompre sa discussion sur les canards. La rencontre est brévée. Peu après, il dit bonne nuit à sa femme. C'est loin d'être l'expérience romantique à laquelle Catherine s'attendait. Le lendemain matin, l'impératrice dresse la liste des trois objectifs à atteindre en Russie. Aimer Pierre. Faire en sorte qu'il l'aime et trouver la culture et l'éducation. Alors que Catherine est en train d'écrire, Marial entre dans la pièce pour servir le petit-déjeuner et s'enquiert de sa soirée. L'impératrice reconnaît que ses attentes étaient irréalistes et attribue cette expérience décevante à leur manque de connexion. Déterminée à établir un lien plus fort, elle choisit de prendre le petit-déjeuner avec son mari. En entrant dans la salle à manger, Catherine commande pour l'empereur son propre remède contre la gueule de bois. Se sentant mieux, Peter présente à sa femme les restes momifiés de sa mère, qui sont toujours conservés dans le château parce qu'il ne peut se résoudre à l'enterrer. Il laisse ensuite Catherine en compagnie de Georgina, la femme de Grigor, pour la présenter aux autres dames de la cour. Georgina devient l'amie la plus proche et la confidente de Catherine, suggérant que l'impératrice aura besoin de quelqu'un sur qui compter dans une cour pleine de commères. Catherine fait rapidement connaissance avec les autres dames et découvre que les femmes russes sont peu éduquées et analfabètes. Leurs activités quotidiennes se résument à des discussions sur la mode, des commérages ou des jeux. Constatant le manque d'intérêt de Catherine pour les choses féminines, Marial donne à l'impératrice l'occasion de s'excuser. Cependant, cela incite Lady Svenska à confronter Marial, lui rappelant sa position de servante. Georgina joue le rôle de médiateur et assure à Catherine qu'elles se reverront le lendemain et tous les jours suivants. L'impératrice et sa servante se lient rapidement d'une solide amitié, et Catherine conseille à Marial d'être prudent pour ne pas se perdre l'un l'autre. Ce soir-là, Catherine s'efforce de plaire à Peter, mais elle est choquée de découvrir Georgina au lit avec lui. Elle ravale néanmoins sa fierté et partage son mari avec sa soi-disant plus chère amie et confidente. Le lendemain matin, Catherine s'entretient avec Grigor, qui peine à expliquer la dynamique complexe entre sa femme et l'empereur. Un autre jour, Catherine rejoint Peter à la chasse. Pendant ce temps, elle exprime son désir d'apporter sa contribution à la Russie en ouvrant une école. Bien que l'empereur soit indifférent à cette idée, il autorise sa femme à créer son école. Après leur discussion, il ordonne aux hommes de s'adonner à des activités masculines. Le lendemain, Catherine visite une maison abandonnée qu'elle a l'intention de transformer en école. Marial exprime son désir d'apprendre et guide l'impératrice vers la bibliothèque abandonnée. À l'intérieur, elle rencontre inopinément Orlot, gênée d'être surpris en train de pleurer en lisant un livre de René Descartes. Catherine raconte qu'elle a déjà rencontré René, qu'elle a remarqué son odeur particulière de fromage, mais qu'elle a reconnu sa brillante intelligence. L'impératrice évoque sa quête de livre pour alimenter son école pour femmes et invite Orlot à se joindre à elle dans cette entreprise. Au cours d'une autre réunion, les dirigeants discutent de leurs efforts de guerre. Vélémentoff fait l'état d'une récente défaite, exprimant sa conviction que l'issue aurait été plus favorable si d'autres n'avaient pas interféré avec ses ordres. Cette déclaration provoque Peter, mais Orlot est d'accord avec Vélémentoff, le louant comme un brillant stratège. Entendant Orlot parler à tort et à travers, l'archevêque l'accuse de se réjouir de leur perte. Cela incite l'empereur à menacer Orlot en lui suggérant de faire disparaître une bille là où le soleil ne brille pas. Lorsque Peter s'enquiert des moyens de gagner la guerre, Orlot suggère de demander conseil à l'archevêque, car ils se sont embarqués dans la guerre sur la base de sa vision divine. Peter exprime son dégoût de perdre, car cela signifie que les soldats boiteux ne peuvent pas danser dans le bal. L'empereur accorde à Vélémentoff le contrôle total de la guerre contre les Suédois en raison de l'audacieuse déclaration de victoire du général. Changeant de sujet, Orlot fait l'éloge de la création d'une école pour les femmes. L'archevêque et Pierre sont tous deux déconcertés par cette révélation. Bientôt, le rêve de Catherine est incendié. Catherine confronte son mari, espérant qu'ils la comprennent. Mais il ne fait que réaffirmer sa conviction que les femmes sont uniquement destinées à la reproduction. Dans un accès de colère, il lui jette un verre à la figure, l'avertissant de ne plus jamais le tromper. Au cours du petit déjeuner suivant, les efforts de Catherine pour combler le fossé qui les sépare ne font que souligner leur manque de points communs. Peu à peu, ses sentiments romantiques initiaux sont remplacés par de la haine. Alors qu'il s'adonne à des activités masculines, Pierre fait part de ses frustrations à l'archevêque, exprimant son mécontentement à l'égard de l'épouse qu'il avait imaginée. Plus tard, l'archevêque s'entretient avec Catherine, soulignant qu'un empereur malheureux peut avoir des conséquences considérables sur des millions de vies. Cependant, Catherine affirme qu'elle a déjà fait des efforts sincères avec Pierre. Pour la motiver davantage, l'archevêque révèle que sa famille dépend du soutien financier du palais et menace de le lui retirer. Il lui conseille de faire semblant d'être heureuse, suggérant qu'il y a aussi de la joie dans la souffrance. Par une belle journée, l'impératrice s'omnole au soleil lorsque Vélémentoff la protège de ses rayons. Bien qu'elle apprécie la lumière du soleil, elle apprécie son geste. Il discute brièvement de la guerre en cours, faisant allusion aux décisions imprudentes prises par l'empereur. Il remarque que c'est un jeu qu'il faut gagner pour préserver la vie des hommes. Vélémentoff s'en va alors, toujours frappé par la beauté de Catherine. À contre-séure, Catherine se joint à la fête au rappel de Marial. Au cours de la soirée, Arkady présente à l'empereur une nouvelle invention appelée « Eviseur », qui permet de mieux viser. Il l'atteste devant les invités. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Peter tire sur l'ours de Catherine, ce qui pousse l'impératrice à le gifler de colère avant de partir en trombe. En quête de réconfort, Catherine se retire dans la bibliothèque, suivie par son mari. En présence de Peter, elle s'effondre, exprimant son chagrin d'avoir perdu sa famille, sa nostalgie des conversations intellectuelles et même son désir de manger des fraises. Elle le supplie de lui permettre de rentrer chez elle, mais son mari lui répond fermement que ce n'est pas possible, tout en promettant de s'efforcer de fournir des fraises. Il exhorte Catherine à reconnaître sa chance, en soulignant les souffrances des soldats et des esclaves. Dans un plaidoyer passionné, Catherine suggère qu'ils peuvent mettre fin à ses souffrances en lisant ses livres et en gouvernant la Russie d'une manière différente. Pierre affirme son droit exclusif à gouverner et s'interroge sur le sort de la jeune fille qui lui a offert une brindille. Lorsque sa femme n'est pas d'accord, il lui donne un coup de poing dans le dos. Alors qu'il se tient au-dessus de Catherine, Pierre lui ordonne d'être heureuse, l'avertissant des conséquences si elle le met en colère, déclarant qu'il n'en résultera qu'une douleur sans fin. Lors d'une soirée arrosée, Catherine implore Marial de l'aider à s'échapper, mais la servante refuse catégoriquement. Plus tard, Marial informe l'archevêque que Catherine est malheureuse et désire s'enfuir. Par la suite, avec l'aide de Marial et de Vlad, Catherine tente de s'échapper en se cachant dans un coffre destiné à l'Autriche. Pour la punir, Peter manque de la noyer, sous le regard inquiet de Grigor. Désabusée et abattue, Catherine jette sa liste et envisage de mettre fin à ses jours. Témoin des intentions de l'impératrice, Marial demande à Vlad de se préparer au désordre. Catherine exprime sa conviction qu'elle a été amenée en Russie dans un but important, mais elle pense maintenant qu'il s'agit d'une plaisanterie. Marial révèle alors qu'en Russie, si l'empereur meurt, le trône passe à l'impératrice. La servante rappelle à Catherine sa vision d'un ours, suggérant que le rêve symbolisait la Russie plutôt que Pierre. Par la suite, Marial s'excuse pour se préparer à un enterrement imminent. C'est à ce moment-là, avec son propre ruse à chuchoter, que Catherine décide de poursuivre un autre objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !